Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto. 18h17, Bridgestone veut donc fermer son usine de Béthune dans le Pas-de-Calais. Ce sont 863 personnes qui vont se retrouver au chômage. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Bienvenue dans RTL Soir, vous êtes le président de la région Hauts-de-France et vous êtes sur place à Béthune. Alors on entend l'indignation, le choc, la tristesse, l'abattement et on les comprend de la part de ceux qui vont perdre leur job, Xavier Bertrand. Malheureusement, la compassion et la colère des politiques ne suffisent pas à remplir les assiettes des chômeurs. Alors que faire Xavier Bertrand ? Au-delà des mots, que faire ? Vous avez entièrement raison et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aux représentants du personnel et aux salariés rencontrés. Dire notre indignation, c'est une chose. C'est vrai qu'on a eu affaire à des menteurs qui en novembre 2019 à Bercy, au ministère, nous ont dit j'étais présent. Non, non, il n'est pas question de fermer Béthune et qui aujourd'hui annoncent ça. Et je pense que c'est un assassinat prévu de longue date, prévu de longue date. Mais moi, mon boulot, c'est de trouver des solutions. Vous pensez que le site peut être sauvé ? Le site peut être sauvé si on montre clairement dans un vrai bras de fer, État, région, collectivité face à Bridgestone, qu'ils ont plus à y perdre en fermant ce site qu'en réinvestissant sur ce site. Je m'explique. Aujourd'hui, ce site perd de l'argent. Il y a un problème de compétitivité parce que ça fait des années et des années qu'ils n'ont pas investi. Donc, il n'y a pas une nouvelle machine. Et donc, bien évidemment, on fabrique des pneus pour plus cher qu'ailleurs. Et surtout, on fabrique des petits pneus pour des petits trous, pour des toutes petites voitures. Ça, c'est la réalité économique imparable qu'effectivement va mettre en avant le groupe japonais. Voilà. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est la chose suivante. Investissez dans des nouvelles machines. L'État, la région, on met de l'argent avec vous pour pouvoir fabriquer des pneus plus gros qui, eux, se vendront et se vendront plus cher. Et du coup, votre entreprise qui n'était pas rentable, elle devient rentable. Et si vous ne gardez pas tous les salariés parce que si vous mettez des machines, vous avez moins de personnel, on aura une responsabilité pour les personnels qui ne seraient pas repris de leur retrouver du boulot ailleurs. Est-ce que ça, vous l'avez déjà dit à la direction de Bridgestone ou pas ? Attendez, on ne savait pas qu'ils voulaient tout fermer comme des cyniques qu'ils sont. On a appris ça, là, justement, comme un coup de tonnerre. Et là, maintenant, justement, pour trouver des solutions, il y a ce plan B. Et donc, il faut qu'on soit tous alignés là-dessus dans les jours qui viennent. Il y aura une réunion entre le ministère, les élus locaux, les représentants du personnel et la direction de Bridgestone. Mais attention, la direction, c'est elle qui compte. Parce qu'ici, ils nous ont mis quelqu'un qui est juste là pour jouer le méchant et faire de la provocation, le directeur, il n'est là que pour ça. Ce n'est pas lui qui peut prendre les décisions. Et de leur dire, soit vous réagissez en industriel et on vous accompagne. Il y a le plan de relance de l'État, il y a le plan de relance de la région et on ne viendra pas pour mettre deux, trois sous et quatre cacahuètes. On est prêt à investir vraiment des millions d'euros si vous vous engagez à fabriquer ce qui se vend et pour garder des emplois. Mais si vous ne voulez pas et si vous êtes des financiers, les financiers, ils pensent qu'aux chiffres. Dans ces cas-là, c'est de leur dire, vous n'avez plus à y perdre dans une bataille de procédures qui va durer des années. Pardon Xavier Bertrand, parce que vous avez employé tout à l'heure le mot de bras de fer. Personne ne met en cause la bonne volonté, ni la vôtre à la région, ni celle de l'État, ni celle de personne pour essayer d'arranger la situation. Mais le bras de fer, on sait comment ça se passe à chaque fois. On l'a vu chez Whirlpool, on le voit chez Nokia, on l'a vu chez Michelin. À chaque fois, à la fin, l'entreprise, le groupe mondial, fait exactement ce qu'il veut. À chaque fois. Attendez, s'ils décident de fermer, ils peuvent fermer du jour au lendemain. Sauf qu'on n'est pas aux États-Unis. Et les gens, ce n'est pas des Kleenex. Ils sont venus en France parce qu'il y avait aussi des aides qui ont été données. Ils ont bénéficié du CICE, tout ça. Et là, il faudra obtenir que tout l'argent soit réinvesti au profit des salariés et de la revitalisation du territoire. Je suis désolé. Quand les gens se battent, et quand on s'est fait avoir sur des dossiers précédents, on n'est pas oublié de refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça que je parle de bras de fer. Dans ces cas-là, ils peuvent comprendre que leur intérêt, c'est de réinvestir. Il vaut mieux mettre de l'argent pour qu'ils gagnent aussi de l'argent et que nous, on garde des emplois, plutôt que d'envoyer de l'argent à fonds perdus. Ça veut dire qu'il faut aider Bridgestone, peut-être via le plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement la semaine dernière ? À deux conditions. C'est qu'ils investissent dans l'outil industriel et qu'ils investissent aussi dans la formation et dans les hommes et les femmes. Donc avec des contreparties ? Oui, évidemment. Attendez, vous croyez, moi, région, que je vais sortir mon carnet de chèques pour aller mettre de l'argent pour continuer à fabriquer des routes de 13 ou 14 pouces qui ne se vendent plus. Vous m'avez bien vu, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'on investisse dans ces cas-là pour ce qui va se vendre et qui va permettre à ses salariés d'avoir du boulot, pas pour six mois, mais pour des années et des années. C'est ça, le véritable enjeu aujourd'hui. Bridgestone communique largement, Xavier Bertrand, sur ses valeurs et même un des parrains des Jeux Olympiques jusqu'en 2024. Oui, c'est moi qui ai levé le lièvre auprès des dirigeants parce qu'ils font partie des top partenaires du comité international olympique. Donc on va voir leur nom et leur logo partout pour les JO de 2024 à Paris. Ça vous pose un problème ? Non, puis même à Tokyo, bien sûr que ça me pose un problème parce que l'esprit sur les valeurs olympiques, l'olympisme et tout ça, s'ils décident de fermer d'un trait de plume et qu'ils ne veulent pas réinvestir, je suis désolé, ils n'ont pas leur place. Et ce serait une tâche sur ce que représente l'olympisme aujourd'hui. Donc ils ont une possibilité de faire oublier leur attitude passée. Ils ont la possibilité d'être conformes à leurs valeurs, à une condition. Ils acceptent notre proposition, celle de la région, celle de l'État, celle des représentants du personnel. Ils acceptent un plan B et dans ces cas-là, ils investissent sur ce site. Voilà ce que je demande. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'indignation et autres. Vous savez, parmi ceux qui vous écoutent, il y a certainement des gens qui étaient tout à l'heure dans cette usine et eux, quand ils vont rentrer ce soir, il va falloir qu'ils expliquent à leurs enfants de quoi l'avenir sera fait. Et c'est pour ça que la façon, vous pensez, que le directeur du site, il a annoncé ça par une vidéo. Par une vidéo, Jean. Moi, je pensais que cette époque-là, elle était vraiment derrière nous. Est-ce que la région Hauts-de-France a aidé Bridgestone ces dernières années, ces derniers mois ? Non, quasiment pas. Quasiment pas. La dernière fois, c'était en 2008. Mes prédécesseurs avaient versé 500 000 euros pour des plans de formation et de recrutement avec une garantie d'emploi sur 5 ans, 2008-2013, c'est derrière nous. Et nous, on l'a très peu fait parce que, hélas, il n'y a pas eu d'investissement. Ce n'est pas faute de leur avoir proposé à différentes entreprises, noir sur blanc, par écrit, ce n'était pas des paroles en l'air, de dire, vous investissez, je cofinance. Vous avez besoin d'une étude pour savoir quel type d'investissement. Je vous en paye la moitié. Et vous avez eu une réponse, vous ? Parce que moi, je ne l'ai pas eu. Au-delà du cas de Bridgestone, combien de suppressions d'emplois vous redoutez dans la région dans les mois qui viennent ? On nous a dit que la vague arriverait dans ces prochaines semaines et au début de l'année prochaine. Vous avez une idée, vous ? Écoutez, si on entend toutes les belles études économiques, on nous dit que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Soyons sérieux. On ne peut pas avoir une économie qui a été impactée comme elle l'a été et qu'il n'y ait pas de conséquences. Et moi, mon rôle n'est pas de faire le prévisionniste. Moi, mon rôle, c'est quand il y a des possibilités de création d'emplois, transition énergétique, transition écologique, d'être au rendez-vous. C'est aussi ce que l'on fait aujourd'hui, notamment toutes les communes, maintenant qu'elles sont en place, c'est de leur dire, investissez dans les travaux, on finance, mais le plus tôt possible, notamment celles qui vont faire des travaux avant le 31 mars. La région va mettre plus de subventions pour donner du boulot plus rapidement. Et puis ensuite, ça va être de protéger les uns les autres. Parce qu'honnêtement, on ne peut pas avoir connu cette crise et penser que ça sera sans conséquences. Il y a des secteurs qui se porteront bien, mais il y a des secteurs qui vont souffrir et on ne doit oublier personne. Xavier Bertrand, vous ne cachez pas vos ambitions présidentielles. Si vous deveniez chef de l'État... S'il vous plaît, foutez-moi la paix avec ça ce soir. Non, 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 je vous le dis franchement. Je suis sur le dossier Bridgestone. Il n'y a que ça qui compte. Et je me bats pour l'emploi des gens de ma région. Vous vous emballez tout seul. Non, c'est parce que, honnêtement, je vous parle d'un sujet d'actualité... Que feriez-vous pour éviter ce genre de situation ? On est dans le concret, on n'est pas dans la popole. Moi, je vous explique... Si vous êtes dans la popole, et moi, je vais vous dire un truc... Qu'est-ce que vous feriez pour éviter ça ? Parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui. Le chef de l'État actuel n'y arrive pas. Son prédécesseur n'y arrivait pas. Et ce n'est pas au niveau d'une région qu'on peut régler tous ces problèmes. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne ? Certains disent qu'il faut faire des relocalisations, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ça serait quoi la solution ? Et ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est de la question concrète. Vous avez commencé comme ça, hélas. Il faut faire ce qu'on fait dans la région. Il faut faire peut-être ce qu'on va réussir à faire avec l'État. Il faut se battre sur tous les dossiers. Sur tous les dossiers. Il faut dire aux entreprises, vous venez. On est prêts à vous accompagner. On est prêts à vous aider. Mais si vous venez ici, vous ne jeterez pas les gens comme des Kleenex. Et si vous avez des difficultés économiques, dans ces cas-là, vous nous le dites. On en parle et on trouve des solutions. On n'est pas le seul pays concerné. J'ai une région, d'ailleurs, il y a un partenariat en Allemagne avec une autre région. C'est Continental qui annonce la fermeture également. Et donc, il faut se battre pour trouver des solutions. Il y a une chose, c'est que vous devez aider les entreprises à pouvoir être performantes sur les secteurs où il y a des débouchés pour que les gens gardent leur emploi. Mais parfois, l'emploi ne peut pas être garanti à vie. Et là, dans ces cas-là, vous devez les aider à retrouver un autre emploi. Et c'est ça l'enjeu. Vous me dites, qu'est-ce que vous faites en tant que président de région ? Je vais vous donner un exemple. En 2023, il y a une usine de batterie avec 2000 personnes qui va ouvrir à 20 minutes de Béthune. À 20 minutes de Béthune. Je préfère que ce soit une entreprise qui donne du travail à des chômeurs ou à des jeunes qui sortiront de formation. Mais peut-être que cette usine va me permettre aussi de trouver des débouchés à des gens qui sont aujourd'hui chez Bridgestone à Béthune. Vous voyez, c'est ça notre boulot. C'est de sauver à chaque fois que c'est possible. Mais derrière, c'est aussi de se battre pour qu'il y ait de plus en plus d'implantations d'emplois. Mais ça, pardonnez-moi, aujourd'hui, Thomas Soto, c'est mon boulot de président de région. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'avoir écouté mes questions jusqu'au bout et d'y avoir répondu. Merci à vous d'avoir été en direct dans RTL ce soir.